Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette simple et délicieuse, le crumble aux poires et chocolat. Alors tout d'abord je vais commencer par faire caraméliser les poires. Pour cela je vais faire fondre 60 g de beurre dans une poêle. Une fois que le beurre est fondu, j'ajoute 7 poires épluchées et coupées en morceaux. Ensuite je verse 1 cuillère à café de cannelle, c'est facultatif. La cannelle c'est seulement si vous aimez. Ensuite j'ajoute 60 g de sucre roux. Enfin j'ajoute 2 cuillères à soupe de rhum. Le rhum n'est là que pour donner l'arôme car tout l'alcool va s'évaporer avec la cuisson. Une fois que tout est bien mélangé, je couvre la poêle d'un couvercle et je vais laisser cuire à feu doux pendant 15 minutes. Ensuite je laisse les poires refroidir et pendant ce temps je vais m'occuper de la pâte à crumble. Dans un saladier je vais verser 250 g de farine. J'ajoute 140 g de sucre roux. Je mélange bien l'ensemble. Puis j'ajoute une pincée de sel. Enfin je vais ajouter 200 g de beurre mou. Pour que le beurre soit mou, l'idéal c'est de le sortir au moment où vous préparez les poires. Je l'ajoute à mon mélange farine et sucre. Et là le mélange prendra quelques minutes à se mettre en forme. Cela vous donnera une pâte sableuse. La pâte à crumble est prête. Je vais pouvoir assembler le plat. Je vais utiliser un moule à gratin beurré et je vais y verser les poires caramélisées. Je les égalise dans le plat. Ensuite je verse 100 g de chocolat noir grossièrement coupé. Il ne me reste plus qu'à étaler la pâte à crumble. Je l'enfourne à 210 degrés pendant 30 minutes. Et ceci avec un four traditionnel, donc sans chaleur tournante. Et voilà mon crumble terminé. Vous pouvez le consommer chaud ou froid. Là c'est à vous de voir, personnellement j'aime les deux. J'espère que ce petit morceau vous donnera l'envie de faire votre propre crumble. Je vous souhaite à tous un bon appétit et vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci. 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 Merci.